diagonale des fous 2024 à quelle heure le vainqueur pourrait-il diagonale des fous 2024 perspective passionnante sur le moment de la victoire diagonale des fous 2024 perspective passionnante sur le moment de la victoire la diagonale des fous l'un des ultra marathons les plus prestigieux connus sous le nom de grand raid se déroulera à nouveau cette année sur l'île pittoresque de la réunion avec une longueur de plus de 160 kilomètres et un dénivelé de plus de 9000 mètres cette course met non seulement à l'épreuve l'endurance physique des participants mais aussi leurs forces mentales le grand raid se déroulera dans le cadre du grand raid 2024 et attire des coureurs du monde entier plusieurs centaines de participants se sont déjà inscrits pour cette compétition exigeante qui débutera cette année le 25 octobre la question de savoir quand le vainqueur franchira la ligne d'arrivée suscite un grand intérêt parmi les spectateurs et les fans enthousiastes traditionnellement on s'attend à ce que les coureurs les plus rapides capables de faire face aux conditions extrêmes de ce parcours atteignent l'arrivée en moins de 24 heures cependant ces dernières années les temps se sont considérablement amélioré mathieu blanchard ancien vainqueur de la diagonale des fous a ainsi rapporté que le temps optimal pourrait désormais être inférieur à 20 heures dans des conditions idéales et avec un plateau de participants solides selon lui le vainqueur pourrait arriver cette année sur le site d'arrivée dès le vendredi 26 octobre à 7 heures du matin à condition que les conditions restent stables le parcours traverse différents paysages des forêts denses aux paysages montagneux escarpés et le défi qu'il représente ne doit pas être sous-estimé les participants doivent non seulement s'adapter au parcours mais aussi aux conditions météorologiques changeantes à la réunion voici la traduction du texte en français le manque de sommeil est également un facteur essentiel qui rend la compétition difficile dès le départ cependant une attention particulière est accordée aux coureurs d'élite qui se préparent intensément en amont selon les informations publiées par les organisateurs les athlètes ont spécialement adapté leur plan d'entraînement aux exigences du grand raid voici le texte traduit en français ces dernières années des athlètes comme mathieu blanchard ont fait sensation en parcourant les distances en un temps record blanchard a expliqué que l'état d'esprit et la préparation physique sont essentiels pour déterminer la rapidité avec laquelle un coureur peut surmonter le niveau de difficulté de plus les stratégies des coureurs varient lorsqu'il s'agit d'optimiser leurs réserves d'énergie ce qui fait souvent la différence entre la victoire et la défaite la diagonale des fous promet pour 2024 non seulement des compétitions passionnantes mais aussi une expérience inoubliable pour tous les participants les spectateurs sur place pourront suivre le déroulement de la course en direct tandis que la communauté internationale de coureurs attend avec impatience les instantanés et les nouvelles de la compétition tout cela indique que la diagonale des fous sera également en 2024 l'un des événements les plus significatifs du calendrier du trail running l'annonce des coureurs des spectateurs et des organisateurs est pleine d'impatience pour savoir qui franchira la ligne d'arrivée en premier et comment les temps se compareront au record des années précédentes auteurs Anita Fack vendredi 18 octobre 2024